Alors on vous présente aujourd'hui la Caffeo Varianza CSP de Melita qui est la petite soeur de la barista T qui est une machine à café automatique haut de gamme. Alors on va lancer la préparation d'un cappuccino. On peut moduler la dose de café plus ou moins fort. Le lait, si on veut plus de lait, il suffit d'appuyer sur les flèches du dessus. Alors on voit l'évolution de la boisson avec la barre de progression qui nous indique que c'est bientôt la fin. On a là un cappuccino tout à fait mousseux et plutôt onctueux. Après chaque boisson lactée, la machine va proposer un easy cleaning, un nettoyage. On peut régler l'intensité du café par cette touche. On peut aussi sélectionner l'option double tasse. Alors attention cette option double tasse n'est pas valable sur toutes les recettes de boisson. Alors on accède à l'entretien de la machine même s'il est en grande partie automatique depuis la touche menu qui donne accès à divers choix. Alors il faudrait prévoir un peu de place autour de la machine puisqu'on accède au réservoir d'eau par l'arrière donc il faut pouvoir l'enlever. Réservoir d'eau de 1 litre d'eau qui a une bonne contenance. On accède aussi au réglage de la mouture par ce bouton qui est positionné juste derrière le réservoir d'eau. Alors on aime les recettes préenregistrées qui sont accessibles directement en one touch sur une touche dédiée aux six recettes principales que sont l'expresso, le café long, le cappuccino, la mousse de lait, le latte macchiato et l'eau chaude. On aime aussi pouvoir modifier la quantité d'eau ou de café, augmenter ou baisser cette quantité. On aime aussi les recettes supplémentaires qui se trouvent dans ce bouton recipes recettes en français qui donne un large choix d'autres boissons. Il y en aura dix en tout. La touche menu elle, elle permet d'accéder à différentes fonctions notamment l'entretien de la machine même si la machine vous dit fait des entretiens automatiques et après chaque boisson est dit quand il faut détartrer la machine et prendre l'utilisateur par la main pour lui donner des conseils d'entretien. Il y a quelques points faibles dans l'utilisation de cette machine notamment quand on ouvre la chambre d'extraction. Déjà il faut prévoir de la place sur le côté pour pouvoir y accéder et la nettoyer facilement. Il va y avoir du café un peu partout. On en voit ici. Alors un des inconvénients de cette machine qui fait qu'elle n'est pas une machine haut haut de gamme comme peut l'être la barista T, c'est qu'on voit qu'on a un seul bac à grains. C'est à dire que pour faire un café différent du café qu'on aura versé dans ce bac à grains on a effectivement la possibilité d'utiliser ce petit accessoire en dose individuelle qui reste un accessoire pratique mais pas une solution réellement pour un couple qui le matin voudrait faire son café chacun avec des arômes différents. Est-ce qu'on achète ou non cette machine ? Alors clairement elle se destine vraiment aux épicuriens du café aux amateurs de café qui voudront une machine qui se positionne quand même en termes de prix dans les machines haut de gamme puisqu'elle est à 899 euros un prix qui peut rebuter certains. En revanche elle n'est pas la plus chère de sa catégorie et elle reste néanmoins vraiment pratique à l'utilisation. Nous on la préfère au modèle plus haut de gamme qui est tout tactile et du coup qui est beaucoup moins intuitif que celle-ci qui a quand même des boutons en façade qui sont très clairs, simples d'utilisation qui peuvent convenir à tout le monde. On aime bien la possibilité de pouvoir agir sur les recettes et pouvoir augmenter la dose de café ou la dose de liquide. Voilà donc on est vraiment dans l'accompagnement, dans la pédagogie avec une machine qui vous dit quoi faire et qui vous laisse quand même les mains libres pour ajuster votre café comme vous le souhaitez. En revanche effectivement on peut regretter l'absence d'un deuxième bac à grains qui permet de pouvoir jouer sur deux sortes de café au quotidien.